Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre édité en 1982, Les Bonsailles, de Gérard Leprêtre, aux éditions d'Argot dans la connexion Rustica, et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ce vieux livre de 1982. Pourquoi parler d'un vieux livre de 1982 ? Déjà parce qu'il est bon, bien sûr. Alors voilà, là j'ai une deuxième édition. Et pourquoi j'ai une deuxième édition ? Alors en fait ce premier livre, je l'ai eu quand j'étais ado, quand j'ai découvert Les Bonsailles, je devais avoir 14-15 ans, un truc comme ça, et il est un peu défoncé. J'ai les pages qui sont un peu arrachées et abîmées. Donc voilà, j'ai trouvé sur internet le même. C'est des livres qui ne coûtent vraiment pas cher. Donc j'ai la même version en oeuvre. Donc ça c'était celle que j'ai eue, je pense. Il a été édité en 1982, mais je crois que moi je l'ai eue en 1987 ou un truc comme ça, 87-88 je pense. Donc voilà, j'ai réussi à retrouver le même sur un site de vente entre particuliers bien connu. Et pourquoi je vous parle de ce livre de 1982 ? Et bien tout simplement parce que déjà dans l'univers du Bonsailles, les livres sur le sujet sont conséquents. Il y a pléthore de livres, il y en a vraiment un paquet et ça fait presque partie, j'ai envie de dire, de cet univers quand on aime les Bonsailles. Très vite on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de livres sur le sujet. Et quand vous débutez, c'est vraiment ce qui vous permet au départ, enfin en tout cas ce qui m'a permis à l'époque moi, d'avoir des notions sur ce qu'est le Bonsailles, d'où ça vient, puis comment on les cultive, quelles sont les différentes espèces, etc. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'il y a internet et on peut avec des vidéos sur YouTube, des tutos, avoir toutes ces informations. Mais je pense quand même que les livres qui sont destinés à l'apprentissage restent très intéressants, car très détaillés, et en tout cas écrits par des gens qui la plupart du temps sont des bonnes psychas confirmées dans ce domaine. Alors déjà je vous fais une présentation de ce livre. C'est un livre qui était édité en 1982 chez Dargo, éditeur Dargo, mais dans la collection Rustica. Alors la collection c'était La vie en verre de chez Rustica, et alors c'était toute une collection autour du jardin, etc. Et très souvent en France les premiers livres sur le sujet, sur le Bonsailles, sont arrivés par des collections de livres sur le jardinage, et des éditeurs qui sont spécialisés dans le jardinage, c'est les premiers à s'intéresser un peu au sujet, et puis à faire des livres sur le sujet. La plupart du temps avec des gens du domaine, parfois sans personne, c'est arrivé aussi sur certains bouquins, qu'un éditeur spécialisé dans le jardinage prenne des infos à gauche, à droite, les compilent, les lignent, font un livre avec. J'en parlerai, enfin je donnerai des exemples au moment venu, mais voilà celui-là, pourquoi il m'intéresse celui-là ? Et bien tout simplement parce que quand j'ai commencé, quand j'ai découvert cet univers du Bonsailles, c'est le premier livre technique, j'ai envie de dire, où j'ai eu des notions vraiment de culture, de comment entretenir son Bonsailles, qu'est-ce qu'un Bonsailles, etc. Donc je vous présente ce livre, d'abord je vous fais une petite présentation, c'est un livre qui était, enfin à l'époque, c'est du dos carré cousu, où on peut voir les coutures, donc dos carré cousu. Alors c'est vrai que le mien d'origine, enfin je ne sais pas si c'est lié au fait dos carré cousu ou pas, mais il n'a pas survécu aux années. En tout cas voilà, celui-là, cette édition-là, c'était peut-être un dos carré collé peut-être d'ailleurs. Ouais, je crois que c'était un dos carré... Ah non, 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 dos carré cousu aussi, il y a des petites traces du fil. Donc bref, quoi qu'il en soit, voilà, moi ce livre, il a été très important pour moi à mes débuts pour une raison très simple, c'est que quand j'ai commencé et quand j'ai découvert Les Bonsailles Adolescents par le biais de films, enfin de films de cinéma, je n'avais pas de notion de culture. Et ce qui était intéressant, parce qu'il y avait déjà des livres qui existaient, notamment Paul Lesnevitch qui était un des premiers à écrire sur le sujet, et aussi en France, René Samson, les premiers livres que j'avais trouvés et qui n'étaient pas des livres de ces auteurs-là, qui étaient références à l'époque, c'était des livres de photos, et il n'y avait pas de détails sur la culture. Ce qui m'a vraiment plu avec ce livre-là, et la raison pour laquelle je l'ai racheté, parce qu'il a une petite valeur sentimentale pour moi, c'est tous les détails, la notification, les différents styles, donc le son à l'entretien, les défauts à corriger, c'est des exercices un peu obligatoires dans les livres sur le sujet, à chaque fois vous trouvez, dans tous les livres sur Les Bonsailles, vous trouvez tout le temps un petit historique, bon là en l'occurrence Les Bonsailles, une philosophie, bla bla bla, puis une partie culture, et puis des classements, soit par espèce, feuillus, résineux, etc., puis les styles japonais, un lexique, c'est un peu tout le temps la même chose, mais il y a certains livres, notamment celui-là, où les détails sont un peu plus poussés, et c'est ce qui m'a moi permis, quand j'ai commencé, d'avoir des notions de culture, vraiment botanique, sur le sujet, et c'est quand même très très important. Donc je passe toute la partie, la philosophie, l'histoire, bla 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 bla, qu'on peut d'ailleurs trouver aujourd'hui, tout un tas de vidéos sur le sujet, qui sont très très bien documentées, et là on arrive avec la première partie, qui me semblait vraiment intéressante, la nanification. Donc qu'est-ce que la nanification ? Je pense que ce livre, d'ailleurs, entre parenthèses, vous pouvez le trouver encore aujourd'hui, vraiment sur internet, il est très facilement trouvable, et il n'est pas cher. C'est un livre qui est, à mon sens, très adapté pour les débutants. Là vous avez vraiment des explications basiques, simples, sur la culture. C'est un peu ce qu'on cherche quand on débute dans le domaine, les questions, c'est « Ah, les bonsais c'est compliqué, je les fais tous crever ! » Ouais, enfin, c'est un arbre, donc comme n'importe quel autre organisme vivant, ça s'entretient, et il y a des notions basiques à avoir pour que tout se passe bien. Donc voilà, on part sur le choix des arbres, donc là, les conifères, les feuillus, parmi les arbres à floraison pintanière, les arbres à coloration automnale. C'est sympa d'ailleurs, cette distinction, les arbres à coloration automnale. Donc il se trouve ça plutôt joli. Donc il parle des ailes covables, bien sûr, l'orme, le chêne, l'érable, le ginkgo. Voilà, donc ensuite les conifères, bien sûr, les feuillus. Et voilà, après il y a déjà des questions qui, déjà à l'époque, étaient, enfin c'était les premières questions d'ailleurs, « L'arbre en peau est-il heureux ? » « La Bodzai n'est pas torturée comme beaucoup le pensent, bien au contraire, il est entouré de soins attentifs et journaliers, il ne souffre d'aucune carence, blablabla. » Et c'est vrai, c'est ce qu'on disait dans la vidéo avec Alexis, avec « Si il fait des bonsais », on parlait de ça, c'est une image que les gens ont pour la plupart. Et malgré le fait que ce livre, il est presque 40 ans, non, plus de 30 ans, presque 40 ans, c'est les mêmes questions encore aujourd'hui de la part du grand public, même si le bonsai est quand même rentré dans la culture européenne. tout le monde sait ce que c'est à peu près, même si ce n'est pas très précis, les gens ont une idée de ce qu'ils savent que ça vient d'Asie, plus ou moins. Et en tout cas, ces questions-là, en tout cas, sont des questions récurrentes quand on parle de bonsai. Donc voilà, il y a tout un tas de, au début, en fait, de notions, chez le pépiniériste par exemple, où trouver les bonsais ? Chez le pépiniériste au début, ou les magasins spécialisés, l'importateur. Et voilà, là, c'était une partie qui m'intéressait beaucoup, c'est la multiplication des bonsais. Donc les semis, et c'est vrai que quand on est débutant, c'est une des choses les plus intéressantes, c'est savoir comment faire son bonsai. Ce qui me plaisait dans ce livre, c'était ces petites illustrations qui étaient très bien faites, très claires, sur un semis avec qu'est-ce qu'un cotylédon, la ramification, le pivot, c'est des choses, quand on débute, qui sont très, très, très intéressantes. Alors, bon, là, c'est un exemple avec un marronnier, c'est absolument pas une graine de marronnier. Et puis le marronnier, c'est peut-être pas le choix que je vais conseiller à un débutant pour commencer, mais en tout cas, ça pousse fort, ça pousse facilement. Dans nos contrées, en tout cas en France, on en a un paquet. Donc, voilà, c'est intéressant. Et voilà, la notion de suppression du bourgeon terminal, c'est très, très intéressant aussi pour comprendre le mode de vie d'un arbre, d'une plante ligneuse. Et voilà, c'est des choses qui me semblaient vraiment intéressantes. Il y a même une petite notion qui était intéressante, l'influence de la lune. La lune a son influence sur les plantes. Au Japon, certains spécialistes de bonsai effectuent leurs semis, leurs travaux de rempotage et de taille des racines à la lune décroissante. Le greffage et la taille des branches s'effectuent par une lune croissante. La pleine lune paraît tout indiqué pour la formation des branches. Bon, ça, je ne sais pas concrètement ce que ça donne, mais voilà, j'ai une petite note à béni rigolo. En tout cas, même si on sait très bien que l'influence de la lune sur les marées est réelle, donc il doit peut-être forcément y avoir une influence aussi sur la culture des plantes. Après, sur les bonsais, je ne sais pas. Voilà, et donc, les techniques de semis, ça, c'était vraiment très bien. En terrine, les techniques de semis, et ces détails qui sont des détails très, très intéressants pour les débutants, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes pour simplement la compréhension de la plante et de l'arbre avec les caisses de semis, etc. C'est des choses qui sont vraiment très intéressantes pour les débutants. Moi, en tout cas, à l'époque, j'adorais. La notion de bouture aussi, à quelle époque les faire ? Avec des illustrations encore très, très bien. Voilà, les systèmes de bouturage à fil. C'était, voilà. Moi, à l'époque, je trouvais ça vraiment très, très intéressant. On a les greffes, une notion sur les greffes aussi, la greffe en couronne, la greffe latérale. Voilà, c'est des choses qui, moi, me semblent très, très intéressantes quand on commence parce qu'on a envie de savoir comment ça fonctionne, comment ça marche et avoir ces détails d'explications illustrés. D'ailleurs, il y a toutes les illustrations de ce qu'on peut voir sur le marcotage, la greffe par approche, la greffe latérale, voilà, ou les méthodes pour les conifères, etc. Moi, à l'époque, c'était très, très intéressant et je trouve qu'encore aujourd'hui, il y a des choses qui sont tout à fait cohérentes et d'actualité, même si dans ce livre-là, il y a peut-être certaines notions qui sont peut-être un peu dépassées, mais sur la culture, en tout cas, sur la botanique, rien n'a bougé parce que, de toute façon, ces notions botaniques sont éternelles, j'ai envie de dire, puisque c'est le cycle des arbres. Donc voilà, on avait quelques photos couleurs qui me semblaient, à l'époque, très, 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 très belles, même si je sais aujourd'hui qu'on a certains livres avec des photos qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Je ne dis pas que celles-là ne sont pas magnifiques, je dis juste que, vous voyez, le pot, à l'époque, on n'était pas sur un pot très, comment dire, c'est un pot de culture, c'est pas un pot définitif. Alors, c'est marrant d'ailleurs de voir les marronniers encore, le marronnier, ce n'est pas un arbre à exculus hypocastanum, ce n'est pas un arbre qu'on voit beaucoup en bonsailles parce que les feuilles ne se réduisent pas super bien, donc esthétiquement, il est un peu compliqué à gérer, mais en l'occurrence, celui-là, il est très beau. Moi, j'en ai un aussi que je trouve vraiment super. Voilà, donc c'était très marrant de voir ces détails-là. Les forêts, bien sûr, les paysages miniatures, bonké. Voilà ces techniques de comment obtenir vous avez un tronc et comment avoir une base de tronc un peu plus importante. Donc là, il y a cet exemple du grossissement du tronc avec un fil de fer qui va faire un bourrelet à la base et qui va faire grossir la base du tronc. Alors là, en l'occurrence, on ne voit pas les nébaris et les racines. On recherche aussi dans le bonsaï la plupart du temps des nébaris étoilés, en étoile qui ressort et qu'on peut voir. Mais en tout cas, pour agrossir le tronc, il y avait ces techniques-là qui sont des techniques botaniques, tout simplement, qui ne sont pas nécessairement des techniques uniquement liées au bonsaï. Voilà, et donc après, il y avait la partie soins et entretiens. Et voilà, ça, c'était une chose qui, à l'époque, m'a interpellé. C'était ce détail, année par année, des travaux effectués pour faire un bonsaï. Et donc, en gros, Gérard le prêtre explique que de la première année à la septième, sept, huitième année, on est dans le pré-bonsaï, on n'est pas encore dans un bonsaï définitif et qu'à partir de la sept, huitième année, là, vous avez un arbre formé qui a une forme définitive et qu'on peut mettre dans un pot à bonsaï. Enfin, un pot, en tout cas, qui sera son pot définitif. Ça, c'était déjà, pour moi, ça, c'était une surprise énorme de comprendre qu'il fallait au minima 6-7 ans pour obtenir un arbre définitif. C'était des choses qui étaient assez abstraites. J'aimais bien ce détail-là. Ça, c'était très intéressant, la formation des branches et la manière de disposer de fils de cuivre avec la technique par-dessus la branche ou par-dessous la branche, le pliage. Ça, c'est des choses qui sont très intéressantes pour un débutant. Doubler ou tripler le fil si vous n'avez pas de gros fils pour avoir une pression plus importante sur la branche. Les tailles, bien sûr, avec des exemples. Je trouvais les dessins vraiment super. Là, par exemple, sur la notion de pincement, même si aujourd'hui, elle est un peu discutée par certains, la notion de pincement sur les conifères, avec un exemple sur un épicéa, sur un pin, et puis la taille aussi sur un feuillu avec un érable avec différentes tailles si vous voulez différentes tailles. Par exemple, en taillant au niveau A, vous avez donc une taille qui va permettre un allongement. En B, vous allez avoir une taille moyenne et puis en C, une taille courte pour les arbres déjà formés qui ont déjà une forme acquise. C'était vraiment intéressant, je trouve, d'avoir ces notions de base. Ça aussi, la réduction des feuilles, ça, c'est une question qui revient tout le temps. et puis en tant que débutant, on se pose vraiment la question de comment on fait pour obtenir des feuilles petites sur un arbre pour que l'aspect général de l'arbre soit cohérent. C'est-à-dire que l'arbre est en peau, il est petit, il est beaucoup plus petit que sa taille réelle. S'il a des feuilles énormes, c'est un peu disproportionné, d'où le fait de l'utilisation assez rare, en tout cas, on utilise peu des arbres avec des feuilles qui se réduisent mal comme l'exemple tout à l'heure du marronnier ou il y a d'autres arbres comme ça qui ont des feuilles qui ne se réduisent pas très bien comme le platane par exemple, qui pousse très fort dans nos contrées mais il y a des feuilles qui se réduisent mal donc finalement l'esthétique n'est pas terrible. il y a des gens qui y arrivent, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais moi j'ai vu des platanes ou des arabes champêtres très beaux. C'est vrai, mais c'est plus compliqué qu'avec un acer palmatum, un arabe du Japon qu'il y a des feuilles qui naturellement déjà ne sont pas très grandes. Là, on arrive aux composants aussi avec le rempotage puis les différents types de terreau. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas encore énormément de... les gens n'étaient peut-être pas aussi portés sur les terreaux japonais comme l'akadama. Là, je vois qu'il y a aussi la notion de terre de jardin en fait. La meilleure terre de jardin est noire, bien enrichie. Voilà, des choses qui sont basiques j'ai envie de dire sur la culture botanique en fait. La manière de rempoter, alors vous voyez à l'époque par exemple sur le rempotage, il n'y avait pas de grille de rempotage dans cet exemple en tout cas, peut-être qu'il y en avait déjà mais en tout cas dans cet exemple, il n'y en a pas. Il y a des... Pour drainer le pot, enfin pour drainer l'arbre et le terreau, au fond du pot, il y a des bouts de pots cassés en fait, de céramiques cassées qui vont drainer le fond du pot pour que l'eau ne stacne pas et qu'il n'y ait pas de pourrissement des racines. Bon voilà, c'était une technique. Notion d'engrais, bien sûr, les mousses, importantes à mon sens, les différents types d'engrais. Alors ça, c'était très intéressant aussi de voir les différences de poids des arbres avant trempage et après trempage avec la terre, etc. ça, c'est à voir aussi en fonction de la taille de l'arbre, bien sûr. L'exposition, la protection pour les arbres dits d'extérieur puisque la notion d'intérieur et d'extérieur, c'est quelque chose d'assez... Enfin, c'est une notion erronée de toute manière. Et alors voilà, ça, c'était pour moi primordial l'agenda des travaux avec les périodes hiver, printemps, été, automne et donc mois par mois, le détail des opérations qui peuvent être faites, ça, c'était vraiment très, très, très important pour moi. Ça l'est toujours, mais sur ce... En tout cas, en tant que débutant à l'époque, sur la découverte du rythme des saisons, c'était très important sur les opérations à faire sur les bensets. Alors c'est marrant après le matériel, vous avez les potiches pour les pots. Voilà, c'est rigolo, les potiches. Donc ça, on le retrouve aussi dans pas mal de livres, des outils. Et alors voilà, ça, c'est une chose qui montre bien que le livre date de 1982, c'est l'appareil photo. Donc l'appareil photo fait partie du matériel indispensable à tout amateur de bonsais. Grâce à lui, on peut suivre l'évolution des arbres, enfin de l'arbre. Il n'est pas nécessaire de posséder un appareil coûteux, un bon automatique suffit. Donc c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, avec les smartphones, on n'a plus besoin de ça. Et donc ça montre aussi le décalage, ce dont je parlais tout à l'heure, entre celui de 1982 et les livres qu'on peut trouver aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure d'Instagram, de Facebook, et de tout ça, voilà, tout ça, ça a changé. même si la photo fait partie intégrante du matériel du bonsaïka, aujourd'hui, un smartphone fait l'affaire et puis les smartphones d'aujourd'hui font des photos de toute façon de meilleure qualité que les appareils de l'époque. Encore une notion classique sur les parasites, les maladies, bien sûr. Et puis après, on arrive à l'index. Donc, il y a toujours un petit index avec des noms japonais, mais sur ce livre-là, il n'y a vraiment pas, contrairement à beaucoup d'autres livres qui ont suivi celui-là, il n'y a pas de lexique en japonais avec les noms japonais, les formes japonaises. Mais ce n'était pas, en tout cas, sur celui-là et sur ce livre, ce n'était pas quelque chose de très important au sens de l'auteur, je pense, puisque tout est francisé en quelque sorte, même si les noms sont toujours les noms d'origine ou les noms japonais, mais en tout cas, il n'y a pas la notion de Shokan, de Bunjingi, de Nejikan, tout ça, il n'y a pas toutes les formes japonaises du bonsai, en tout cas, pas dans ce livre-là. Donc voilà, c'était la présentation de ce livre, Les bonsais, de Gérard Leprête, qui date de 1982 et pour moi, ce livre, il a un intérêt évident dans la partie botanique de la culture des bonsais et il s'adresse vraiment aux débutants et en gros, je me dis qu'au prix aujourd'hui auquel vous pouvez le trouver sur internet, il n'y a vraiment pas lieu de s'en priver. Vous pouvez le trouver partout à des prix vraiment très très bas. Donc n'hésitez pas et je vous dis à bientôt, peut-être avec une nouvelle vidéo sur un autre livre sur le sujet. À bientôt. Sous-titrage ST' 501